Salutations le stream, non salutations YouTube, c'est YouTube qui voit la VOD, seconde 1 du stream, quand il n'y a pas de notif, il n'y a personne, c'est vrai. Donc bonjour YouTube, dites-vous qu'au moins je vous dis bonjour, avant que tu te charrives, et ça c'est super. Aujourd'hui j'avais envie de me faire chier, donc j'ai lancé Link to the Past, et il y a des R.A. C'est pour ça que c'est une session R.A, alors c'est une session R.A solo, parce qu'A.D. il a déjà fait les R.A. Donc je vais être tout seul, enfin tout seul à faire les R.A, je suis évidemment toujours en vocal avec nos chers collègues et amis et connaissances. Bien sûr. Voilà. Et donc aujourd'hui on va faire une nouvelle partie, alors il y a plein de nouveaux R.A, mais rassurez-vous, nous aurons le temps. Nous aurons largement le temps, donc à l'époque je fis le 7, vous voyez ça c'est le 7 de Link to the Past. Et il y a eu, donc ça c'est le 7 de base, pour vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Ça c'est le 7 de base, et il y a eu tout ça qu'ils ont rajouté. Genre le 7 est devenu deux fois plus grand. Bon on voit 53 sur 109. Voilà, donc il y a plein de petites conneries, c'est beaucoup de petites conneries en fait à faire, et de la complétionnite. Donc, bah écoutez, je vais simplement jouer, faire ma partie normale, et on verra bien ce que j'aurai débloqué à la fin. Et s'il me reste des petits trucs de détails de mort, je ferai des copies de sauvegarde à des points clés. Genre avant le Dark World, genre avant de commencer, avant de finir les cristaux Dark World, ou le cas où il y a eu des défis sur les boss, etc. Je ferai ça, pour avoir des backups, bien sûr, parce que je ne veux pas faire plusieurs fois le jeu. Bien que je l'adore, mais j'ai pas envie d'y jouer plusieurs fois en fait, étrangement. Donc c'est parti, alors c'est comme si on faisait un randomizer, sauf qu'il y a des dialogues tout le temps. C'est ça qui est bien. Figuré-vous que Withra aussi fait des achievements. Sauf que c'est pas marrant. Voilà, mais depuis quand les RACs marrant de toute façon ? Ouais, bonne question. Alors là, évidemment, tous les fans, tous les plus grands hardcore joueurs de ce jeu me diraient déjà Pourquoi tu peux me sauver pas Zelda, tu vas pas vite ? Tu sais que tu peux gagner 2 pixels, par friend, à peu près, et sauver ainsi 5 secondes sur ta run. Ok. Bon bah, non c'est de la merde ! Déjà... Oh putain ! Bon, je pense que je vais arrêter pour ce moment un truc là. Ouais, c'est pas le jeu des enf... ...per... ...de vie. Ah oui, Molder. Ah mais en même temps, on peut parler tout de suite du couillard. Mais, je confirme que je me suis fait baisser. Zelda, pourquoi il n'y a pas un timer ? Il est où le skin ? Il est où le skin, Zelda ? Zelda, pourquoi tu fais pas l'exploration et le glitch ? Hein, Zelda ? Il est où le B-Mizer ? Ah oui, oh merde ! Salut Kenichi. Il est où le B-Mizer, Zelda ? Bon bah ouais, non, je vais juste ouvrir. C'est quand, mais t'as l'ouvri ? Ah, attention, attention, deux fois, attention. Oh là là ! Et ça ? Hein, Zelda ? Pas mal, Zelda. C'est le don. Une belle action. Putain, mais quel site de merde ! T'as que des trucs vanilla pour l'instant. Ouais, bah y'a pas... Cet N-Mizer n'est vraiment pas très satisfaisant, je tiens à dire. C'est la musique. Excusez-moi, tout le temps, tout le temps. C'est à ça qu'on reconnaît un jeu culte. Du coup, t'en as pour combien de R1 à faire au total ? Une cinquantaine. Oh putain, cinquante ! Ouais. Alors que t'as déjà fait le 7, recordé ! Ah oui, oui, j'ai déjà fait le 7 à l'époque. Donc ça, c'est tous les nouveaux R1 qu'ils ont mis. Et 53 sur 109, donc il y en a... 56. Il y en a plus que ce qu'il y avait de base. Il y a plus que doublé la taille du 7. Je crois que ça vous réjouit. Bien sûr. Ça va. Tu vois, d'avis, c'est comme ça qu'il faut jouer au jeu, bien sûr. Mais ça va vraiment être de la merde. Au moins, je me dis, j'ai le R1 pour les stats de trucs. Et ça, ça ne bouge pas, donc c'est tranquille. Zaldo, il est où ? Zaldo, monsieur. Yo, Zaldo, monsieur ! Alors par contre, un truc qui va très vite me faire chier, c'est qu'on n'a pas le click select. C'est de faire que les gâchettes permettent de switcher d'itels. Oui, je sais, je sais. Et ça, c'est chiant. Surtout que la pause dans... Yo, yo, c'est bien long à chaque fois d'afficher la pause. Mais c'est une seule... En fait, c'est le truc, c'est qu'il y a une seule tool assignable. Si il y en avait deux ou trois, comme dans OOT, je ne dirais rien. Mais là, tu en as une seule, quoi. Ça commence à se voir dans Zelda 3 que ce n'était pas assez... Déjà, dans Link's Awakening, tu passes ton temps à mettre la pause. Mais bon, dans Link's Awakening, tu as deux boutons. Je ne sais pas s'il faut visiter toutes les pièces. Dans le doute, je vais visiter toutes les pièces. Ça ressemble pas mal comme raison. Ah, Zelda ! Vous pouvez éviter ce dialogue en restant collé au mur, tout ça. Et ainsi gagner en 3 secondes. Vous comprenez pourquoi j'ai arrêté de jouer maintenant. Là aussi on est censé pump comme un malade pour gagner du temps sur la porte. Sur la poussée du blason. Oh il donne que des coeurs, what ? Pas le malade. D'accord, décidément les coeurs. Enfin un jeu de casu finalement c'est pas trop bien. Il a dit be careful. Il fait temps de débloquer d'ailleurs. Donc on n'aura pas de bombe pendant l'escape. C'est impossible on va dire. En rando ça dépend des price packs. Parce que les price packs se randomisent dans le randomizer. Ce qui fait qu'il y a des gens qui peuvent te dropper des bombes pendant ton escape. Mais les packs de base, ils ne perdent pas. Ils sont censés dropper du rubis eux. Ils sont censés donner du pognon. Oh mon dieu. Bolman. C'est lui. C'est Bolman. Pour avoir eu vainqueur il atteint 0.8. C'est censé me dropper du rubis voilà. Ah il me semble que c'est là que je peux gagner du temps. Voilà en collant le mur ici. Alors si on avait un timer ici, je suis sûr que cette escape aurait évidemment duré 6 minutes 30. Du coup j'aurais du reset parce que j'étais pas soft 6. C'est un jeu très... C'est un jeu très... Coupé d'études. C'est pas une prise de tête. Merde j'espère que... Oh j'espère qu'il n'y avait pas de erreur en mode... En mode ne prend pas le coeur. Oh j'espère. Oh sinon refaire le début du jeu c'est pas grave. C'est pas long. Bah allons à Eastern directement. Perdons pas plus de temps. On va faire les... Faire le parcours. On n'est pas en rando donc on veut pas couvrir le plus de check possible. On veut juste... Foncer. Et faire les donges. Vraiment. Je pense qu'il y a moyen qu'aujourd'hui on... Moyen qu'aujourd'hui on puisse se finir le Light World large. Salut Darn Maniac. Alors comment ? Oh ! T'étais pas là la dernière fois mais il s'est passé un truc. Avec Hiruma on a chanté Cédric ensemble. C'était vraiment magique. C'est un moment de ma vie que j'ai aimé. Une belle tranche de vie. Ah mais c'est pas pareil quand il est pas là. On peut pas rigoler avec. Y'a pas un de ces statues qui drop du truc ? Je pense qu'il y a beaucoup de conneries comme ça dans le set. Je pense que c'est... Une fois qu'Aga 1 est fait qu'on a des statues qui pop. Elles sont où toutes les voix dans nos têtes ? Non mais y'avait Hiruma ! Y'avait Hiruma avec moi la dernière fois ! Oh ça va bien. Et toi ? On va très vite avoir beaucoup trop de conneries. Je vous préviens. Tranquille. Bonjour Cédric ! Salut Cédric ! Oh merde ! Allô ! Ah ! C'est bien, c'est bien, c'est bien. Alors évidemment ici, il ne faut pas prendre les pots à gauche et à droite parce que prendre les pots à gauche et à droite, figurez-vous, ça fait perdre du temps. Et ouais. Vaut mieux prendre le pot du haut et perdre moins de temps. Et pourquoi ? Là, je sais, je sais, j'aurais pu optimiser. J'aurais pu optimiser en ayant trouvé le grappin, bien sûr, plutôt dans l'acide. Et ainsi esquiver de passer par la place du haut. Mais si, comme je le suppose, il faut visiter toutes les rooms et c'est des donjons, bah voilà. Bonjour Cédric ! C'est vrai, le déclic, c'est Cédric. Votez Cédric. Je me demande si je peux faire le skip sur la version américaine. Parce qu'on rappelle que le randomizer des groupes de passe est calqué sur la version jap. Ça ne fut pas très efficace. Vas-tu mourir ? On va prier qu'il n'y ait pas de erreur en mode lit toutes les pierres de merde. Là, on peut prendre des flèches. Et là, nous allons avoir notre première darkroom. Darkroom qui signifie... Pièce sombre, effectivement. Vous êtes fort en anglais. Et bientôt, c'est Mario Wanderer. Ah, j'ai hâte de ne pas y jouer. Non mais en vrai, j'y jouerai. J'y jouerai bien sûr. Mais pas tout de suite. Parce que je n'ai pas à l'acheter. Et envoyez-vous. Je ne me le fais pas offrir, c'est-à-dire par l'éditeur bien sûr. Je ne suis pas... Je ne suis pas un influenceur. Evidemment. 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 Non, non, non. Ne dites pas ça. Non, non, non. On ne s'en bayèque pas. Je suis sûr que ce sera un grand jeu de qualité. J'en suis persuadé. Non, non. Sincèrement, je suis sûr que le jeu va être sympa. Il va être trop sympa. J'espère qu'il y a un R.A. pour faire cette chiasse. Au pire, check. Ah oui, c'est vrai. Je ne peux pas ramasser de bouteilles. Adé, il m'a dit. Attention, Zelda. Il y a un R.A. pour finir le jeu sans bouteilles. Merci, Adé. Mais sinon, tu ne pouvais pas juste passer en revue les trucs que tu avais faits ? Ah bah, j'ai... J'ai fait tous les coffres du donjon. Certainement fait tous les coffres du donjon, voilà. Nous avons 100%é, euh... Mystère de Palace, bien sûr. Je ne me souviens pas de cette salle. Et non, pas encore PDG Nintendo. Ah ouais, c'est une salle secrète, je ne sais pas si... Enfin, pas si secrète. Bah vraiment, je crois que ça ferait une fois de ma vie que la voix. Bon, il y a cette pièce-là aussi. Qui existe. Comme je le dis, je le fais parce que je ne sais pas s'il y a du erreur en mode explore toutes les rooms. Donc, ça par contre, ça oui, bien sûr que je connais. Merci. Ouais. Bon apparemment, bien sûr. Plus communément appelé la voix off. La voix off. C'est mieux que la voix off. Putain, j'allais aller faire la bonne ! Elle a réussi la voix. Évidemment, là, Olivia serait déjà en train de se mordre la bite. Parce qu'elle perdrait trop de temps. Ah, pas mal, ça. Extraordinaire. Ouh, le pognon ! Le pognon. Alors, je pense qu'il y a une erreur où il faut les battre au boomerang. C'est comique. Le boomerang ? Le boomerang, exactement. Le rang-boomer. Et retarquable. Et retarquable. Il n'y a pas de match. Oh, si ! Define the armist knights as fast as possible. Ça va, c'est pas comme si c'était dur. Ah, vous avez une montre. Bah, c'est marqué en dessous, à droite. Et je pense que c'est au boomerang. Je regardais les premiers. L'âme de là, c'est aux flèches. Moldam, c'est 20 secondes. Et je pense que lui, c'est boomerang. Ça me paraît quand même assez long, quand même. C'est quoi, Zelda ? Je suis armance. T'es sûr qu'il se le tue, le boomerang ? C'est quoi, ça tue ? Mais ça me paraît quand même long, hein ? Bah... C'est propre à AD de passer un moment... Ou AD, ou R1, de passer un moment de qualité. Surtout qu'en plus, normalement, tu peux tous les toucher d'un coup avec une spin attack. Donc je m'apprends pas pourquoi tu le fais au boomerang. C'est fou, c'est un truc cosmique que je comprends pas. Que seuls les pro de... De jeu de mort... C'est R1 ! C'est la seule explication. Pas un respect. Ah, s'il y avait un besteed, il est fou. Non mais j'ai fait les besteed. J'ai fait le set de base. Non, que... Oui, t'as fait le set de base, je pense que c'est bon. R1 a échoué. Quoi ? Ah non, hein ! Je l'ai fait, non, non, je l'ai fait. J'ai besteed. J'ai fait tout le set à l'époque. Regarde en haut, j'ai déjà 54 erreurs. Pour le jeu. Ils en ont mis... Ils en ont littéralement mis... Ils ont mis littéralement le double. Putain. Je mets combien de pv ? Eh Roger, je mets combien de pv au Armos ? Oui. En 8 minutes 40, je suis sûr que même moi, en casu, en 8 minutes 40, il est déjà mort. Ah bah normalement, c'est un boss qui dure 2 secondes. Ah non, mais attends, le truc leaderboard, t'as pas un R en particulier avec, on est d'accord ? Non. Non, c'est juste pour le fun, devant le temps que tu mets. Ah, vous voulez que vous avez ? Non, non, c'est juste... Non, non, c'est juste... Faut juste utiliser exclusivement Boomerang, dès ce que j'ai compris. Ok, bon, ça va alors, du coup, c'est bon. Et là, il n'y a rien. J'obtiens rien. Et je regarde le R et je... Non, c'est pas possible. Comme la poste, exactement. Et là, c'était le faire avec le Boomerang et en dessous d'une minute. Non, c'est pas possible. On va faire à la fois... C'est pas ce que... C'est pas ce que te dirait un pro-gamer de ce jeu dedans. C'est vrai. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai été médisant. Pas de plus. Le boss est pas sûr. T'as pas assez joué à Zelda. Bon, on est pas un vrai fun. On se fait chier... Oui, ça me lise bien. Mais quoi ? Bah oui, une fois ça ne touche pas. D'accord. Pourquoi il en reste plus que deux ? J'ai hâte de le faire dans... Dans Parallel Worlds, ce boss. Pour ceux qui ne connaissent pas Parallel Worlds, c'est le hack. Un hack très connu qui doit passer, mais qui est beaucoup trop difficile. Comme tous les hacks. Parce que quand on fait un fangame, on ne peut pas s'empêcher de le rendre impossible. C'est même dommage, du coup, personne finit le jeu. C'est con, hein ? Mais c'est comme ça. Ah ! Oh, il y a le badge qui est apparu. Vous voyez le badge en bas ? Ça se trouve, c'était juste la dernière bête qu'il fallait tuer au boomerang. Grosse perte de temps, là. Mais le badge est là, en tout cas. Il y a une icône de boomerang en dessous. Ah, GG. Attends, on peut encore perdre. Pas fini. Bien sûr. Ah, il y a les 4 CS. Il y a les 4 CS. Ouais, donc c'était vraiment juste le red. Attends. Kill the red armosnate. With the boomerang. Force à toi, en tout cas. On n'est pas ensemble. Take et tout ça, sois là. Du coup, le boss aurait vraiment pu durer 2 secondes. Enfin, 30 secondes. Je devais faire une test. Ce ne serait pas arrivé si tu avais fait, je ne sais pas moi, une vérification des rats avant de te lancer dedans. Est-ce qu'AD il fait ça avant de faire ses jeux ? Vraiment, il devrait parce que ça doit se ouvrir. C'est vraiment ce que j'ai fait. Moi, je, littéralement, genre avant de lancer le jeu, j'étais là en mode, je suis bon. J'ai fait entre guillemets à peu près la liste de tout ce qu'il y avait. Et je me dis, ok, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Quand c'est... Quand c'est, t'as... Assez de court, ça va, mais quand il y a plus de 50 erreurs, t'as pas envie, quoi. Là, il y en a plus de 50. C'est ça que je dis. Et j'en ai combien, moi ? Rappelle-moi, j'en ai combien dans le mien ? 200 ? Non, moins. 184 ? Non, 170. C'est pas loin. Il vaut le bouquin de Mödera ? C'est pour ça que j'ai dit, c'est 70, c'est pas plus. Le fait ? Oula, ça va pas ? Non, mais Zelda, c'est... Tu sais que c'était frame perfect ? Tu le vois sur l'animation ? Ah non ! Ah non, c'est vrai, Zelda. Si la distance a couru et le monde sur 60 capixels ? Si les bots, c'est une perte de temps. Ouais... Du monde de moi-même... Est-ce qu'il y a un meilleur moi-même que toi ? Enfin, un meilleur toi-même que toi ? Je suis le pire... Je suis le pire de moi-même. Bah oui, moi, parce que je suis toi, tu es moi. I am me, Seize. Non, c'est pas... C'est pas cette réflexe que j'avais du coup. Ouais, je sais. Bonjour Simba, je suis toi. Oh merde ! T'auras peut-être un erreur à la con pour faire la course plus vite possible. Et là, c'était moins de 10 secondes. Et là, c'était moins de 10 secondes. C'est une ref à Minish Cap avant ? Quoi ? Ah oui, Minish Cap, le jeu sorti avant Zelda 3, bien sûr. Sorti avant. Bah oui. Non, j'ai pas les gains ! Il va se retoucher. Donc, on rappelle, ne prends aucune bouteille. Do not take any bottle. Ah oui, regarde un error. Tu veux voir un error drôle ? Non. Ah, bon bah, je fais rien avant. Ouais, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux pour tout le monde si tu fermais le jeu. Et que je coupais le stream, bien sûr. Oh, pfff, non ! Tu peux garder le stream ouvert et tu peux lancer, je sais pas, au moins, un petit jeu sympa. Pas très connu. Je pense que t'en as pas trop entendu parler. Spell... Royaume des coeurs, la naissance par le slip. La naissance par le slip ? Quoi ? Mais où tout à fait ? Putain, mais c'est traduction. Je représente le slip. Ah ! On va m'bouer ! Ça ferait mieux ce 7-8 hein, j'irai plus vite. Tu ferais un gain de temps considérable. Ouais, je pourrais mettre les tiennes, la vie, au pire. Ouais. Je pourrais voler ton travail... Sans aucune... Sans crédit... Sans crédité, bien sûr. Bah ouais. C'est les noobs qui créditent. Regardez bien. Hop ! Et voilà ! Alors ça, vous le connaissiez pas, hein. Lui-là, vous le connaissiez pas, celui-là. J'ai pas fait gaffe, c'était quoi le héros ? J'ai pas suivi. Enfin, c'était en rapport avec le machin qui saute, mais c'était quoi ? Et lui non plus, hein ! Et ouais ! Quand j'ai dit qu'il y a des petits trucs à la con dans ce set... Voilà. Mais c'est tout d'unissable, parce que... Ouais, une fois passé... Mais le rat du machin qui saute, c'était juste de le buter ? En fait... Non, c'est pas de le buter. Quand tu lui coupes l'herbe, sous... Enfin, quand tu coupes l'herbe qui saute, du coup, il scone par terre, et quand tu lui parle, il fait spawn un rubis. En disant, t'es quittif. Ah, oui ! Ouais, tu l'as déjà fait involontairement, ouais. J'espère qu'au caméra, il y a le bouclier bleu, quand même. On va se prouver. Faire spawn un cœur, effectivement, effectivement. Faire spawn plein de choses. C'est aléatoire, de toute façon. C'est de la merde, de toute façon. Ah bah merci, hein ! J'ai pas regardé le Desert Lake, j'espère que c'est pas un truc important. Ouais, le vieux qui te colle au cul, et ouais, ouais, ouais. Et puis, évidemment, merci pour le boost, je t'aimais, je pourrais. Ah, c'était là ! Quelle éponge ! Eux, ils sont bien faits, ces bimots, là, vous voyez. Ils bien font peur. Aïe, euh... Alors, c'est aujourd'hui on tue les coffres, on va le faire, hein. Il était quand même beau, ces donjons, merde. Super. En fait, c'est sérieux, parce que du coup, genre... Quand j'avais été à... À... Dans le boost, j'avais pris ma GBA, du coup, je faisais A Link to the Past. Oh, quelle horreur ! Et genre... Et genre... Les trois premiers donjons, ça va. Puis arrive le moment où t'arrives dans le Dark World et t'as plus envie de jouer au jeu. Ah non, quand t'arrives au Dark World, le jeu d'un coup... Tu sais pas ce qu'il s'est passé ? Tu sais, chez you, euh... Les PV des monstres dans le Dark World ? Oui ! Ah... Parce qu'il a la Master Sword et il touche au T2 dans le Dark World, donc... Oui ! Non, mais le truc, c'est que c'était même pas ça. C'est genre, à peine je suis arrivé à la pyramide, genre même pas, je suis rentré dans le donjons, j'avais plus envie de jouer, genre. Mais pourquoi ? Je sais pas, le jeu, il me donne pas envie ! Mais en fait, t'as un gros... T'as un gros découragement dans la narration. Moi, je trouve... En mode, tu dois faire les trois pendentifs, t'as la Master Sword, tu te défends derrière 5 gars. Et t'arrives dans le Dark World, et là, t'es en mode... Waouh, le jeu est pas fini ! Et en fait, t'as ça, ce sera là, qui te fait... Maintenant, il faut que tu fasses les 7 donjons du Dark World. Du coup, quand t'entends 7 donjons du Dark World, alors que tu viens d'en faire 3, et que ça t'a déjà duré des heures... Fincèrement, ça m'a pas... Ah bon, quand tu connais le jeu, en vrai, franchement, ça m'a pas longtemps, c'est très court. Genre, là, t'es déjà au deuxième ! Oui, oui, non, le jeu, c'est super rapide, hein. Là, je pense qu'en une demi-heure, j'arrive... Je passe le Dark World, hein. Ah ! Ah ! Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il y a un badge. Ah, il faut survivre, peut-être. Euh, genre, pas se faire toucher par les platforms, ou genre, toutes les esquives, un truc comme ça. 8. Il ressemble à un 8. Faites-le encore, faites-le encore. Oh, pourquoi elle est ça ? J'ai une excité comme une puce. Oh, il ressemble à un 8. Eh bien, nous avons survécu au tail diabolique. Bon, ça va, si c'est cinquant terrain comme ça, ça va, hein. Petit seul monde. Vraiment si pertinent que ça, normalité ? Je suppose. Par contre, je pense que Valve Molas, là, je vais avoir un petit peu du mal. Pardon ? Ah, j'ai pas de clé. Hein ? Pas dans ce pot-là. Ah, j'ai tellement... Oh, yeah, je me suis Trumpet Paul. En haut. Bah oui, mais le badge apparaît pour t'aviser, d'avis. C'est bon. Pas en mode... Ah ouais, je le savais pas. Quand le badge apparaît... Après, ça dépend de l'ému. Mais moi, le badge apparaît. Je m'en fiche. Je m'en fiche. Je m'en fiche. On va aller être sur Abonné. Bon, voyons voir. Je veux pas ouvrir de l'aide, ou obtenir de l'aide dans Windows 10. Tu kïls le lamb de la sizeardazzHz PLACEE. All the mènent juste arrows. Alors là, cette fois-ci, là, on est d'accord, hein? Il n'y a pas de conneries. En mode... C'est quoi le dernier? C'est tous. Oh non, ne me fais? Oh non! Je pense que ça va bien se passer. Allo? Allo? On est d'accord il a bugué pendant un moment Ouais bah là ok d'accord Ouais non c'est bien toi ok Parce que du coup le stream il coupait Et en même temps tu es coupé sur le Discord Il y a des petits problèmes audio là Allo ? Je vais te connecter Allo ? Allo ? Allo ? Le tuyau Allala Aïe 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 On va bien ça Je suis sûr c'est la faute des livreurs Ils en ont profité En fait c'est parce qu'ils étaient trop rapides Ils ont fait quelque chose Ils ont saboté ton wifi Tu te sais pas Ah ouais Les fameux livreurs sabotent ton wifi Une frame plus tard j'étais mort quoi Qu'est ce qui s'est passé Bah t'étais nul Bah là en fait il fallait En chargeant mon épée J'avais une circulaire Et en la relâchant il a foncé sur moi Donc je l'ai touché avec l'épée Sans le vouloir C'est quand même con Oh non Eh oui C'est ce qui s'est passé Bah ça va alors on retourne vite au boss Mais on va très vite On va bien s'emmerder Moi je pense que l'emmerdement va être à Maximal Ah bah là Je sais même pas c'est combien de flèches par l'amnolas C'est là mais quelque chose me dit que c'est beaucoup trop Après je peux avoir plus de flèches que ce qu'il en faut Putain mais j'aurais préféré faire le boss A la flèche de glace A la baguette de glace Que de le faire avec Ah pourquoi qu'il y a peut-être qu'ils sont bientôt morts Soit j'ai tout endommagé le même Soit je suis gêné Pas si mal Pour un connard Worms kebabs D'accord Pourquoi pas Ah Pardon Vous m'entendez bien J'ai encore des premiers boss Ça va Non mais la headbox Il faut claquer du cul C'est pas ce que je pense Et voilà Spider bonus Tous des petits trucs à la con comme ça Avec un set before Quoi Il y aura C'est de la mer Bah surtout Tu comprends pas pourquoi Ils ont mis des trucs comme ça Le set de basse Elle est super bien C'est suffisant On va s'amuser Et quoi Et Attention Il faut surtout pas ramasser de bouteille Donc lui Genre ça Voilà J'aurai plus de bombes Après C'est terrible Ah oui ça c'est un C'est assez chouette Voyons qu'on fasse tous les checks Ouais vu qu'il y a plus les bombes Du coup Il faut quand même Que j'aille les chercher C'est vrai qu'il est quand même vieux Donc je devais pas rester Tu penses ? Moi j'étais panné quand il était sorti Du coup Moi non plus C'est vrai qu'il est vieux Enfin c'est vrai qu'il fait vieux En fait Il fait terriblement classique Mais Zelda 1 Et Zelda 1 à côté C'est vraiment la préhistoire Si on trouve Zelda 3 vieux Zelda 1 C'est l'enfer Euh Faut pas que j'achète la bouteille à lui Parce que sinon Je vais me faire avoir Parce qu'on doit finir le jeu sans bouteille Ouais Ça m'avance J'aime l'argent Ça marche J'ai un 50 gigas J'aime l'argent Il faut que je trouve Le portrait de Mario C'est quelle maison Le portrait de Mario Ah c'est lui C'est celle là Alors attention Ce tableau renferme un secret incroyable C'est moi C'est moi C'est moi C'est moi Il est passé par ici Il passera par là Il court et court le fur et la Il a un truc pour faire tous les coffres Ah ouais Et bien Il y avait pas de rapport à tous ces coffres Enfin, ça va Ça serait trop drôle aussi C'est bizarre pas mal leader étrange 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 je passe tout étrange il y'a pas de héros pour avoir fait le hérul castle c'est bizarre Soit ils sont avec, soit ils sont ici en dessous, c'est la magie. Sous-titrage ST' 501 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 que je, que je, que con, con c'est déforgé, bien sûr, que les c'est moi, parce que c'est bien connu que je lui ai tout volé, hein, voilà. Et que sans moi, je ne serais bien, que sans lui, je ne serais rien. Et c'est vrai, parce que de moi-même, je n'ai jamais atteint les 1000 subs que lui et moi on a atteint en 50. Donc, ça veut tout dire. Et pas du tout parce que YouTube a changé, que les tendances ont changé, que, pas du tout. Ah, il est là, le badge, regarde, tu vois, en bas, en bas à droite, il y a un petit carré. Oui, je le vois, je le vois. Tu vois, il fallait le faire à la loyale, Zelda. Il y a eu un log, il y a eu un log. Donc là, on va chercher. Tu comprends pourquoi tu as très vite tendance à slash ton épée dans le vide ? Je ne vais pas prendre le mur. Tu l'as fait en combien de temps ? Je dois juste utiliser mon filet. C'est... Ça peut durer 10 minutes. C'est pas grave. Ok. Ouais, il y a un timer, mais c'est juste indicatif. Ouais, on ne sait pas pourquoi ils ont eu un timer. Moldorm, c'était 20 secondes, mais je l'ai fait en 15. Moldorm, le ver, le fameux ver de terre. Pourquoi c'est que je le connaisse ? Il y a une musique, elle me fume, moi. Bien joué, succès a débloqué, Zelda. Alors, pourquoi il a reset ? C'est très simple. Je vais vous montrer. Là, je viens de faire... On a vu le R1. Mais pourquoi t'as reset, Zelda ? Je viens de faire un R1, donc, qui consistait à faire à Ganym au filet. On somme d'accord. Voilà, je viens de l'avoir. Pour avoir le filet dans le jeu de base, il faut parler à un garçon malade qui ne te donnera le filet que si tu as sur toi au moins une bouteille vide. C'est technique, mais c'est comme ça que le jeu fonctionne. Sick kid, hein ? Quand t'as une bouteille, il donne un chèque, momie. Le problème, c'est qu'il y a dans tous ces RAs ajoutés, donc ça c'est tout ce que j'ai fait, Dans les nouveaux RAs, c'est vers la fin, je crois, il y a Links Not Old Enough To Drink, qui consiste à vaincre Ganon sans bouteille. Donc, ça veut dire que vu que là, j'avais le filet, de toute façon, on peut le voir sur ma... Ah non, on ne le voit pas vu que j'ai effacé la sauvegarde. Mais sur ma save, j'avais une bouteille. Donc, si je finissais la partie avec ce fichier-là, j'aurais pas eu mon R1. C'est pour ça que j'ai donc plusieurs fichiers, que j'avais fait un backup de prévention, où je n'ai aucune bouteille ici. Ce qui veut dire qu'on va devoir se retaper le donjon. J'espère que vous êtes heureux. Et se retaper le boss. J'espère que vous êtes heureux. Oh la vache. Mais c'est malin, en vrai, quand même. C'est moi qui étais malin. Parce que le 7, lui, était con. C'est con, parce que ça t'oblige à faire le jeu deux fois. Si je l'avais pas vu, j'aurais dû refaire le jeu. La puse est... Puis, on ne peut pas faire le Exploration Glitch Momie, ça ne marche pas. Parce qu'il spécifie le R1 qu'il faut tuer Ganon. Il ne veut pas juste passer en dessous. Comme le... Ce que le ES perdait de faire. Et je vais ramasser les coffres pour faire bonne mesure. Parce que je pense... Il y a du R1 pour faire tous les coffres du jeu. Donc, ce serait con ! Ne pas pouvoir ouvrir ces deux coffres-là. Vu qu'une fois que tu as fait le Light World, l'accès ici est barré. On va refaire le château. Au moins, vous aurez vu le glitch. Il ne l'a servi à rien. Mais vous l'aurez vu. Ouais, tu sautes juste, tu fais 7 Quake, quoi. Ouais, c'est ça. C'est très simple à faire, c'est ça. C'est ça. C'est un problème de Layer, en fait, de plus dans le jeu. Genre, quand tu sautes dans le jeu, quand tu es en Layer 1, en hauteur, et que tu sautes, l'impasse en Layer 0. Mais si tu 7 Quake, je ne sais pas pourquoi, il y a comme un calcul dans la position du héros qui ne se fait pas bien, là, quand tu sautes en même temps. Donc, le jeu te met en couche 0, alors que tu es en haut. Et du coup, il l'actualise quand tu te prends un hit, normalement. Je crois que c'est ça, techniquement, qui se passe. Donc, vu que tu es en couche 1... Enfin, vu que tu es en couche 0, mets en haut, mais que ce n'est pas actualisé, quand tu te fais toucher, il te met en 0 pour de vrai, et du coup, là, vu que tu étais en 1, tu passes en dessous de la map, en fait. C'est ça qui se passe. Je crois que c'est ça qui se passe, hein. C'est pas un spécialiste, bien sûr. Non, mais ça prend du sens, en vrai, ce que tu dis. Je pense que ça doit être ça. Oh, Dieu. Tu es où ? Eh ouais, les oiseaux ne font pas partie d'ennemis à tuer. Les oiseaux ne sont pas des personnes. Oh, voilà. Voilà ce qu'on peut retenir. Après, vous trouvez que je vis que le loup, mais vous n'avez pas vu d'esprit d'honneur ? Oui, peut-être. Mais bon. T'es un allemand dessus de l'ombre, donc. Si ça, je vais le faire, Link to the Pass, aussi, en stream, mais pas en version ERA ou machin, en version normale. Normal, ouais. Je confère les Alda 2D, une prochaine. Amuse-toi. Mais je te préviens, Link to the Pass, il a pris un coup de vue, hein. Tu le fais avec un œil neuf, le truc a vieilli, du coup. Bah, je me suis bien, ouais. Je l'ai déjà fait, hein, Link to the Pass, bien sûr. J'ai fait tous les Alda, sauf Link's Adventure sur Gamecube. For Sword ? C'est le truc que j'ai pas fait. Ouais, For Sword, Adventure, je l'ai jamais fait. Moi, je l'ai fait une fois, il était sympa. Je l'ai jamais fait, il faut que je le fasse. Il est sympathique, mais il est très différent, c'est pas RPG, vraiment. Bah, ouais, il y a un truc, on peut jouer à plusieurs, à plusieurs, mais avec la Game Boy, je sais pas quoi. Ouais. Je pense que je ferai ça avec vous, en stream. Mais je pense que, oui, il y a possibilité de faire du... Oh, ça ferait plaisir, ça ferait plaisir à l'Udra. Et je sais que Davy adore pour Sword Adventure. Donc ça, ça peut peut-être l'intéresser aussi, Davy. Je les adore à 100%. Moi, je ne les ai pas tous fait à 100%. Il y a certains Zelda qui... sauf attention, mais pas à 100%. Je me donne de l'urticaire à l'idée de faire le 100% dessus. Moi, si on ne prend pas un certain Breath of the Wild. Il faut avoir envie, hein, pour que... Sinon, c'est vrai, j'ai tout fait. Bah, Zelda 1, 2, oui. Bah, en même temps, all idem. C'est pas long, là, Zelda 1 et 2. Oui, bon, celui-là aussi, oui. Zelda 3, oui. Nick's opening, oui. O.T. Majo, oui. Wind Waker, oui. Les oracles, voilà. Les oracles, par exemple, je ne les ai jamais fait à 100%. Les oracles, avec les anneaux, les échanges, les quais, les... le link, là, le... le jeu linké. C'est horrible. Tout à voir, là, c'est horrible. Il faut refaire chaque jeu deux fois. T'as vraiment pas envie. De faire une fois, c'est déjà bien. Les re-refaire après, derrière, vu la gueule des donges, en plus, qui sont bien, bien chiants sur la fin. Bien long. Pas mauvais, mais long. Euh, voilà. Non, ça ne donne pas envie. Euh... Comme ça. Majo, oui, je l'ai dit. Wind Waker, oui. Mais comme on bref, bien sûr. Euh... Il y a eu quoi d'autre ? Minish Cap, oui, je l'ai fait. Bah, c'est le premier jeu que j'ai fait en stream. Et je l'ai fait à 100% en stream. C'était la première fois que je le faisais à 100% d'ailleurs. J'étais en stream en février 2020. Minish Cap. Un jeu cool, mais que si tu fais du 100%, il y a des points de non-retour. Et ça, c'est... Et ça, c'est dommage, on va dire, dans un jeu comme ça. Des points de non-retour, surtout avec les échanges de... de fragments, là. Ah, c'est bien chiant, ça. Sinon TP, bien sûr que oui, TP c'est l'un des plus simples, c'est l'un des plus, il est long, mais TP n'est pas dur à 100%. Skao Sword, jamais. Il fait partie des allées qui me donnent de l'urtique en même temps. Skao Sword étant, pour moi, le moins bon Zelda 3D. Enfin, jusqu'à ce que prison de Kingdom sorte et remporte. Et remporte, évidemment. Oh la main ! Le titre de pire Zelda 3D pour moi, mais ça c'est un autre débat. Voilà. Mais ouais, Skao Sword, pour moi, c'était vraiment le moins bon Zelda 3D par rapport à ce qu'on avait eu avant. C'était quand même triste parce que, en fait, Skao Sword, il est cool, il est bien, mais ce qui fait que je le déteste, c'est pas que je le déteste, je l'aime bien comme jeu. Déjà, c'est un excellent jeu, mais pour moi, c'est le moins bon Zelda 3D, ça ne peut pas dire que c'est un mauvais jeu. C'est le moins bon, c'est pas le pire. Je dis le moins bon. Mais ce qui me fait chier, en fait, dans ce jeu-là, c'est que t'as... Déjà, la détection te sort par les yeux si t'aimes pas ça et vous savez à quel point j'adore la détection dans les jeux vidéo. Donc, voilà, déjà, il y a ça qui aide pas. Mais ça, ça va. C'est un coup à prendre et ça se fait bien, en vrai. J'étais même surpris que ça marche aussi bien, entre guillemets, à l'époque. Ou Wimotion Plus de merde. Mais c'est la structure du jeu. C'est la structure qui me sort par les yeux. Alors, oui, dans les autres Zelda, c'est tout le temps à peu près pareil, ce qui se passe, effectivement. Mais dans ce Zelda-là, en particulier, ça se voit très très fort. La structure, genre, tu vois, c'est un jeu qui a la peau sur les os, en termes de structure. Si on veut dire que sa structure, c'est son squelette, mais il est tellement visible qu'on le voit. C'est pour ça que je dis qu'il a la peau sur les os, en mode on le voit. I don't want to go here. Voilà. Ça, c'est fait. Mais si je voulais pas changer, du coup... J'avais même pas qu'il te disait un truc, en vrai, hein. Mais on lui dit que... Découverte. Découverte du truc. En live. Puis il y a ça, et il y a aussi autre chose qui me fait chier dans ce jeu, c'est que t'as beaucoup de petits détails. En mode qu'ils sont des trucs qui étaient là depuis OOT, et que dans Zelda-là, tu n'as pas, parce que... Le mystère. C'est con à dire, mais ne fût-ce que le jour-nuit, ça me brise mon immersion. De pas avoir mon jour-nuit, ça me brise l'immersion. Tu l'as. Tu dors, dans une couchette, et t'as juste Céleste-Bourgne. Mais j'aurais trop kiffé explorer le désert de nuit, par exemple. C'est con à dire. Mais j'aurais kiffé, j'aurais kiffé voir le soleil se coucher... ...sur la mer de sable à l'horizon. Ça aurait été incroyable. C'est pas Breath of the Wild Zelda. J'aurais kiffé ça. J'aurais kiffé... Voilà. Le jour-nuit, tout simplement. Alors que le jour-nuit, il est là depuis Ocarina of Time. Qui sortait en 98, on le rappelle. Il a toujours été là dans tous les années 3D, sauf Skyward Sword. Parce que tu ne sais pas. Mais voilà. Après, ça c'est parce que vous me connaissez. C'est vrai que même dans Toi et Princesse, ça y était. Bah oui. Mais c'est ça, t'as d'autres petits trucs comme ça à la cong là. Que je pourrais dire en mode pourquoi, 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 pourquoi ça, pourquoi. Pourquoi ça s'est fait comme... Par contre, point positif, ce qu'il a, c'est qu'il a... C'est qu'il a d'excellents donjons, Skyward Sword. Il a de très, très bons donjons. De très, très bons donjons. Là, depuis Wind Waker TP, on trouvait que les donjons, ça s'est soufflé, là. Les donjons dans... Moi, j'ai kiffé les donjons glos dans ce cas. C'est mon préféré. Ils étaient super. Ils étaient super dans ce cas. Sinon, en autre Zelda que j'ai pas fait 100%. Franchement, là, je l'ai fait à 100%. Mais pas Spirit Tracks. Parce que Spirit Tracks, c'est pareil. Je l'ai pas trop aimé. Moi, je l'ai kiffé Spirit Tracks. Spirit Tracks. Oh, le tring. Moi, Minich Cap, je l'ai fait à 100%, mais c'est parce qu'à l'époque, mes parents n'avaient pas l'argent pour m'acheter des Zelda, tout ça. C'était le seul Zelda que j'avais avec Giant the Pass. Et Minich Cap, c'était celui que j'avais fait à 100% parce que je jouais qu'à celui-là. En fait, j'avais que ça comme jeu vidéo. Donc, je jouais dessus tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais. Alors, tout le temps. Bah, dès que je devais jouer à l'un jeu, c'était ça, quoi. Puis, à l'époque, les consoles, c'était moins donné qu'avant, quoi. Même si c'était de la GBA. C'était bien grave. Bah, pas parce que c'était cher, je pense pas, mais plus parce que... Mes parents, les jeux vidéo, c'était pas... Voilà, quoi. Je peux comprendre, en vrai. Je peux comprendre. Après, en grandissant, voilà, j'ai eu les Golden Sun. J'avais quelques jeux quand même sans GBA, mais après, elle est sortie la DS. Donc, je l'ai eu peut-être deux, trois ans après tout le monde. Moi, j'ai eu la DS. Je l'ai eu genre un, deux ans après aussi. Ouais. Moi, la DS, en fait, elle est sortie quand ? Elle est sortie en 2005, je pense, la DS. Ouais. Ouais, je l'ai eu en 2007, je crois, la DS. Bah, moi, en fait, le jeu qui m'a fait acheter la DS, c'est New Super Mario Bros. Ça, c'est clairement... Ah bah, on l'a toussue, même moi, c'était le premier jeu que j'avais. On l'a toussue. Moi, en fait, j'avais... À l'époque, j'avais 12 ans. Et faut comprendre que dans la cour de récré, tout le monde... Enfin, tout le monde. Et ceux qui avaient une DS jouaient tous à New Super Mario Bros. C'était genre... Voilà, quoi. C'était un truc de malade, en fait, New Super Mario Bros. Et c'est comme ça que j'ai vu le jeu, que j'ai vu la DS. C'est en voyant les autres jouer à New Super Mario Bros. Et moi, je me souviens, moi, je n'avais pas de DS. Et du coup, parfois... New Super Mario Bros 2. J'avais des copains qui me prêtaient leur DS pour que je fasse un petit tableau de temps en temps de New Super Mario Bros. Tableau ? C'était pas des tableaux ? Des niveaux, des niveaux de Super Mario Bros. Il est chromatrixé Mario 64, le pauvre Zelda. Ouais. Mais du coup, j'en ai fait quelques-uns. Je me souviens d'avoir, par exemple, découvert le... Le niveau, le premier château du jeu. Celui où t'es sur des cordes et où c'est Bowser à la fin. Celui-là, c'est l'un des niveaux que j'avais fait. En mode... En mode waouh. C'est quand même pas mal, quoi. Mais la DS, c'était le futur à l'époque. Du coup, ça m'a fait acheter la putain de DS. Et c'est une DS d'occasion que j'ai eu, d'ailleurs. C'est même pas une vraie DS 9 que j'ai eu. Une d'occasion que j'ai eu. Un background de jeux vidéo de ma ville. Qui a fermé aujourd'hui, hein. Parce que le jeu vidéo n'intéresse plus personne. Voilà. Dans la campagne. Mais... Mais à l'époque, voilà, quoi. C'était... Je sais plus le nom du magasin, par exemple. C'était vraiment... Un truc genre Happy Cash ou un bail comme ça. Ou Game... Un balle. Ouais, il y avait Game dedans. Ah, la flèche unique. Game Cash. C'était pas en temps Game. Pas Zelda Game. Dommage. On aurait bien kiffé, je pense. Mais en tout cas, c'est ça. J'ai eu une DS d'occasion. Et avec nous, Super Mario Bros. Franchement, quelle belle époque. Ouais. Et c'est là que j'ai eu une grosse déception par rapport à Mario. C'est que j'ai fait le jeu, mais en un jour, je l'avais fini. Sérieusement ? Ouais. Pas à 100%. Mais j'avais fait tous les mondes en un jour. J'ai pris le jeu le midi. Et le soir, je l'avais terminé. Mais vraiment, on avait fini. Du coup, j'ai eu un gros relant. Parce que Mario World, Mario 3, c'est des jeux que quand j'étais petit, j'ai mis des mois à terminer. Et là... Nouveau Mario, en un jour, il est terminé. J'ai eu un... Et c'est pour ça que j'ai toujours eu un très grand bis envers la série des new. Mais ça, je l'ai déjà expliqué beaucoup de fois dans mes vidéos pour ceux qui me suivent depuis longtemps. Mais... Les new, ça a toujours... J'ai toujours eu un... C'est ça. Ça vient de ça. Là-bas, c'est ça. C'est ça l'origine, en fait. C'est ça le noyau. C'est que j'ai fini du putain de jeu. Le jeu a duré un jour, quoi. Alors, j'ai continué après pour faire les pièces, pour faire le 100%, mais en une semaine, j'avais terminé, quoi. Le jeu était bien trop facile. Il était tellement casual par rapport à Mario World, à Mario 3, à... Bah, All-Star. J'avais All-Star quand j'étais petit et je me cassais les dents sur les niveaux de All-Star. Vraiment, je me pétais. Ah, All-Star, c'était pas avec tous les anciens Mario ? Oui, oui. Genre Lost Level. Je me pétais les dents au-dessus. Mais vraiment. Au sens propre. Alors, la manette de Super NES s'en souvient encore. Si on regarde, si je retourne chez mes parents et qu'on va prendre la Super NES, sur la manette de Super NES, tu as des traces dedans. Parce que j'étais tellement énervé et j'étais tellement fulminant, mais j'avais 6 ans, je pense, que je mordais la manette. Imagine ! J'étais une boule de nerfs aujourd'hui, mais imagine quand j'étais petit. Elle était tout le temps proche de l'explosion. Mon dieu. Pourquoi je finis pas ce donjon ? Il y a une raison. Pourquoi tu finis pas le donjon, Zelda ? Eh bien, regardez. Il y a ceci. Voilà. Crack the Elmather face shield using the hammer. Then, deal the rest of the damage with a silver arrow. T'as pas les flèches d'argent. Et les flèches d'argent, vous savez, c'est l'item de fin de jeu, quoi. Mais il faut le marteau pour avoir les flèches d'argent. Je l'ai. Bah, nickel. C'est pour ça qu'on fait le palais, mais ok. En fait, on fait juste le palais pour prendre le marteau. Puis après, on va aller faire les autres donjons. En fait, le set de ce jeu va m'obliger à juste prendre les objets des donjons et me barrer. Parce qu'il y a un ERA, un autre ERA, qui est... Voilà, celui-là. Rescue Zelda in Turtle Rock before any other. Donc, ça veut dire que c'est le premier donjon que je dois finir de Dark World. Turtle Rock. Well, excuse me, princess. Et pour ceux qui connaissent le jeu, Turtle Rock, c'est le donjon avant la Ganon Tower. Il est juste à côté, en plus. C'est vraiment fait exprès pour que ce soit le dernier que tu fasses. Mais, du coup, il va falloir que je ramasse les objets de tous les autres donjons. Parce qu'il faut quasiment tout. Il te faut le marteau, il te faut la canne de Somaria, il te faut pas le grappin. Il te faut la Fire, la Ice Rod. Il te faut les moufles du Titan également. Il te faut le Medown des secousses que j'ai déjà. J'ai été chercher en préemptive. Et... On avance. Je pense qu'il faut d'autres conneries. Le Hookshot, non. Non, sinon, il faut rien d'autre. Mais... Mais... Mais voilà. Mais on va quand même faire d'autres petits ERA à la con. Parce qu'on s'amuse dans ce jeu de mort. Eh oui. J'ai vu un ERA qui a l'air croustillant, là. Je vais te montrer ça. Je vais te montrer le petit ERA croustillant que j'ai vu. En vrai... J'aurais pas dû partir d'ici pour le faire. Mais c'est pas grave. Il reste 5 minutes. Pourquoi il est pas là dès Zelda aujourd'hui ? Bah, il y a eu ses Olympiades et... Bah, il était là quand il est rentré de ses Olympiades. Bah, au moins je suis arrivé, il allait partir. Bah, il était crevé. C'est quoi ses Olympiades ? C'est des trucs des ERA, c'est ça ? Non, non. C'est un truc qu'il avait... Il devait aller voir. C'est pour ses études. C'est par rapport à ses études pour les entreprises, etc. pour... Genre son stage, genre peut-être son emploi futur, etc. C'est comme une petite réunion qu'il y avait par rapport à ça et il y avait une petite coupette, là, aux Olympiades, dedans. J'ai pas... Je connais pas plus dans les détails, hein. Il va sûrement dire, mais il dit que de la merde. Il a réussi, au moins, ses Olympiades. Il a fait premier. Sérieux ? Sérieux ? Ça dépend... Toutes des amusants ce show. Aïe 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 aïe. Il a fini premier. C'est pour ça qu'il a ses casse-couilles à chaque fois, là. Qu'on fait un truc, il arrive à voir les erreurs. Mais il n'est, hein. Mais en fait, le truc de AD, c'est qu'il est... Gros cerveau. Il est gros cerveau. Et c'est qu'il ne la ramène pas. C'est pas quelqu'un de prétentieux, c'est quelqu'un d'assez humble. Attends, tu rigoles ou quoi ? Des fois, c'est limite, hein. Non, mais c'est parce qu'il n'est pas... Il le fait semblant. C'est comme moi, dans ma prétention, d'être un grand créateur de jeux vidéo. D'avoir... Mon Zelda... Forgotten Legend sera le meilleur fangame Zelda de tous les temps. Voilà. Dans cette prétention... Eh bien, il se cache quand même pas mal de... D'humour. Pas mal d'humour, exactement. Non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi. C'est vrai qu'il n'est pas prétentieux. Ça fait du bien. Et je pense que c'est pour ça que je le supporte. C'est pour ça... que malgré son gros cerveau, il m'énerve pas. Alors que les gens qui ont des gros cerveaux, en général, ils m'énervent parce que moi, je suis pas quelqu'un de... très fuit-fuit dans la vie. Et j'ai toujours réussi dans la vie, mais... Soit c'est par erreur, ou alors c'est que j'ai mis beaucoup, 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 beaucoup de temps. Et les gens comme Adé, ils mettent très peu de temps pour y arriver à faire quelque chose. Ouais. Tu vois, moi, pour réussir une Olympienne en premier, je dois le faire au moins dix fois avant de pouvoir comprendre, tu vois. Alors que... Le seul impact que j'ai fait dans ma vie, c'était en secondaire. J'étais en quart de finale, je pense. Ouais, t'es plus loin. J'avais fait... Mais c'était déjà pas mal de l'avoir passé, parce que ça veut dire que j'avais déjà passé les deux premiers... deux rounds, quoi. Du long. Alors, je pense que j'ai un truc, si je mets ça, ouais, voilà. Il y a plein de petits secrets comme ça dans ce jeu, en mode, si tu les sais pas... C'est ça, je connais. C'est ton problème. Mais... Il y en a beaucoup, des petits secrets comme ça dans ce jeu. Non, mais... Alors, il faut que j'aille ramasser une abeille dorée. Tadé, 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 tadé. C'est pas grave. Ouais. Dans le rando, heureusement, t'as une option pour le... Pour faire qui joue moins. Je joue moins souvent, même jamais. Carrément. Mais dorée, mais ça veut dire que t'as le filet, là, non ? Oui. Oui, je l'ai ramassé, là. Mais t'as ta sauvegarde, t'oublies pas. C'est mon backup. C'est le file 3, là, que j'ai pris. Et je ne sauvegarde pas derrière, de toute façon. Il y a sûrement... Ah, il y a un R.A. à la con, là-dessus. C'est quoi ? Release the good bee. Stick in a bottle. Ah, bah... In a bottle. Je l'ai même pas. You got a bee. Prends pas les féfé ? Ah, oui, c'est vrai. Ah, oui, c'est ça. En fait, Adé, il a... Comment dire ? Mais en fait, du coup, Adé, avec ce statut-là, il peut... En fait, il peut... Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais il peut se permettre, entre guillemets, de dire qu'il a les comps, qu'il a les aptitudes. Et c'est pas du flan. Tu vois, c'est pas un... C'est pas un Gilderoy Lockhart, en mode, qui fait ça, moi, j'ai vu ça. Et qu'au final, c'est des mensonges. Parce que lui, en fait, il l'a vraiment fait. Et donc... Mais je suis très fier de lui, quand même. Vraiment. Mais moi aussi, je suis... Très honoré, du coup, que ce soit mon pote. Parce que, du coup... Voilà, quoi. Mais moi aussi, je suis content de lui. Je suis fier de lui, pour son avenir. Surtout, c'est quand même très important. Mais j'espère que, du coup, dans son avenir, il nous oubliera pas, parce que, quand même, vas-y. Ça, ce sera sa décision. On dirait à les gens qui réussissent sa vie. Ce sera sa décision. Ce sera sa décision. Ouais, ouais. Le choix lui appartient. On voudrait pas nous faire ce qu'il veut dans sa vie. On voudrait pas de faire ce qu'il veut dans sa vie. Mais c'est sûr que je serais quand même triste. J'vais pas le cacher. Mais... Mais je pense... Je pense qu'il va pas nous oublier. C'est pas un lâcheur. Enfin, basant sur ce que... On connaît... Ce que je veux lui depuis des années. Ok. Puis moi, j'ai toujours été quand même content d'Adé aussi, parce que j'ai toujours trouvé que c'était... Mais je pense que je l'avais déjà dit. Mais en fait, Adé a réussi là où j'ai échoué, en mode, moi, j'en ai aussi fait les unes d'informatique, mais je les ai pas réussies. C'est très bien. Et lui, il les a faites. Donc c'est... Enfin, il les a pas finies encore, là. Mais on voit de moi pour les finir. Mais... C'est ça. C'est vrai que ça fait un moment qu'il y est. Ouais, moi, je l'ai fait que deux ans. Après, il y a eu ma coloc aussi qui a pas aidé les choses, qui m'a genre un peu saccagé dans plein dedans. Mais bon, ça, c'est le passé. Tiens ! Prends de la poiscaille ! Ah, incroyable ! Je savais pas, ça ! Ah ! Tiens ! Prends cette abeille ! Oh, merde. Reviens. Mais tu dis « Oh, merde ! » Mais tu la laisses partir, aussi. Non, mais tu veux... Attends, il faut sûrement que je... On doit sûrement quitter et revenir pour... Réinitialiser le marchand. Réinitialiser le PNJ. Exactement ! Après, je suis quand même... Je suis quand même content de mon parcours à moi aussi. Voilà. C'est vrai que t'as un beau parcours, Zaldo, en tout de même. Bah, en fait, le truc, c'est que le parcours... C'est quand même terrible. Et on en parlait avec Wizzra l'autre fois. C'est que c'est un parcours qui, en Belgique, que mon parcours, mon CV, même en France, ne vaut rien. Mon CV ne vaut rien. Genre, moi, mon CV... Je te l'enverrai. Mon CV, c'est juste... A eu son bac. A fait des études en informatique. Pas terminé. A fait des études en pédagogie. Pas terminé. Ça, c'est les études. Et expérience pro, c'est... A fait job d'été, restauration, maison de retraite. A fait animateur dans un camp d'enfants. Job d'été. Et après, le reste, c'est au Québec. Donc... Mais bon... Mais là, Zaldo, je sais pas si tu t'en rends compte, mais ton cerveau... Ton cerveau, putain, n'importe quoi. Ton CV, il est très différent, maintenant. Regarde avec ce que tu fais aujourd'hui. Avec... Oui. Justement, c'est ça que je veux dire. En arrivant au Québec, c'est que c'est un CV qui m'a permis d'entrer, de commencer, oui, par travailler dans un magasin. Chose que je pouvais avoir en France aussi. Mais... Ce que je veux dire, c'est qu'en France, tu rentres pas dans une banque avec ce CV-là. Je tiens à dire que la banque m'a pris avec mon CV d'origine. Avec le CV que je viens de te dire. Et ils m'ont pris avec ça. France-Zeldo, tu peux être pris... Non, non, il n'y a pas de soucis à ça. Ben voyons donc. Enfin, bon, il ne faut pas non plus avoir un CV. Mais avec toi, ce que tu as fait là, maintenant, tu peux rentrer en banque. Il n'y a pas de problème, non ? Là, oui, là, oui. Oui, avec maintenant, oui. Avec mon six mois au secteur du comptoir. Et maintenant, je vais avoir... J'ai comme monté. Donc là, c'est plus dans les bureaux, au triage, au suivi de documents, des dossiers, etc. Les crédits, des... Bon. Plein de choses. On m'a dit qu'on allait voir plein de choses. Mais voilà, c'est... Ça a l'air intéressant. Ouais. Mais ça... Mais ouais. Ça a l'air super cool. Puis j'ai hâte d'en voir plus. Le problème, c'est que je suis un petit peu coincé au comptoir vu qu'ils n'ont pas assez de monde. Donc moi, je ne peux pas aller tout de suite partir dans les bureaux, là, pour faire ma formation, etc. Parce que... Ils ont besoin. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ouais. Alors que moi, je n'ai jamais pu faire les études que je voulais. C'est trop triste. J'avais été accepté en école de stylisme à Paris. Et manque d'argent, quoi. Ouais. Les études, ça coûte cher. Oh, bon. Je suis parti travailler. Ouais. Sage. Oh, je le savais même pas. Alors, tu vois, il y a des trucs que je découvre encore aujourd'hui. Et ouais, t'as Kid With You. Je suppose qu'il faut là. Mais, 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 reviens là, connasse ! Incroyable, là ! Oh, je savais même pas ! On en découvre tous les... Ouais, on en découvre tous les gens, hein, dans ce monde de morts. Et si tu sors et que tu reviens, elle sera toujours là ? Oh, j'espère que oui. Ah, je peux faire ça aussi. En vrai, là, je suis en train d'essayer de faire tous les petits défis à la con que je peux faire. Surtout que la Mixing of Magic, ça prend une bouteille aussi. Ah ouais. Plein de trucs que si t'as pas la bouteille, tu peux te faire enfiler. Eh bien. Moi aussi, j'suis en mode db. T'inquiète. Attel le savait, je suis sûr. Oh bah, il l'a fait, elle a l'air. Ouais, donc, il s'arrête. Après, il a peut-être regardé dans les commentaires, où il fait ses recherches. Pour certains trucs, là. Parce que t'as des trucs, que si tu vas pas sortir, tu les sais pas. Bah, je crois. Genre, ce truc-là, il est pas mal mystique. Moi, je l'ai fait au pif, là, en disant que ça va peut-être fonctionner, là, n'importe quel objet. Mais... Ah ouais. Mais il y en a beaucoup que je connais aussi, de l'enfance. Ça aide. Genre, là, celui que je vais aller faire, bah, je le connais de l'enfance. Ce qui veut dire que je dois la consommer, d'un autre. Au revoir, mémé. Mémé. Wow, tu es libéré dans une contrée assez jolie, quoi. Il y a des fées, quoi. We're an idiot. Bam. 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 Paf. Elle, quand j'étais petit, j'ai jeté tellement tout. J'ai tout jeté pour voir ce que ça faisait. Voilà. Je pense qu'il va falloir... 60... On va finir par le pire. La nage. La nage de ce jeu. Rendez-moi sur la rousse. Voilà. C'est vrai que j'ai même pas les I Want to Karimor. C'est moi, que c'est Entre Games qui avait fait. Tu peux être sous le pont, là ? Ah non. Ta-da-pa. Alors, apparemment, il y a une grosse récompense dans le mini-jeu que je fais jamais. Genre, c'est quoi la récompense ? 300 balles. C'est un mini-jeu des coffres aléatoires. 200 balles ? En mode 300. Ah, 300, ouais, c'est pas mal. En mode... Apparemment, hein. Arrête ! Vous voyez, quand tu fais F1 sur le bloc-notes, c'est Windows qui l'ouvre. Ah. Je crois que le jeu avait craché. Le stimulateur, il est assez magique, parfois. Win 300 Rupi Prize in the Lost Food Treasure Chess Gambling. Ouais, c'est ça. Go win les 300 prizes, hein, écoute. Oh, si je l'ai du premier coup, moi, c'est noir. Il y a un monde où c'est possible que je l'ai du premier coup. Ouais, non, mais là, non. Pas avec moi non plus. Bon, moi, j'y t'ai. Oui, je suis confiant. Salut, Olivia. La chanson des Chocot-Cocot. Salut, Olivier. Viens. Comment ça va, Olivia ? Chocot-Cocot-Cocot. Wow, petit deuxième coup, bien joué. Ouais. Ça, c'est fait. Donc, on est en train de faire les erreurs sur les classes, on ne fait pas de... Regarde, on est en train de faire les petits secrets de merde. Allez, je rupee from... From, from, évidemment. From, from, Game Statue. Ah oui, Align, je vais du job, ce sera plus tard. Argus, dealing damage with only the ice rod, par exemple. Magic Cape, bon, without Ethan Smith, c'est facile. Sans repeat, ending minigame, on pourra le faire. Perfect score, archery minigame, me fait chier, mais quand tu fais du rando, t'as une méthode qui marche tout le temps. Motula with bees. Ah, merde, mais il me faudrait une bouteille, du coup. J'en ai marre. On a plein de trucs qu'il faut des bouteilles. Brick the maiden, ouais, ça, je le sais. Using, voilà, defeat blind using Samaria, cane of Samaria. Donc, vraiment, les donjons, je vais devoir le faire. Tu vois, je vais devoir passer mon temps à sortir des donjons. Parce que, bah, sinon, c'est pas possible, en fait, vraiment. Cold Stair, with Fire Rod, ça se fait bien. Ah, il faut le transformer. Misery Meyer. Misery Meyer va les petits yeux avec des bombes uniquement. Et ensuite, le gros avec des flèches. Ça, ça va être très drôle, aussi. Trinex, il faut faire la Fire Head avec la Ice Rose, exclusivement, sans épée. Celle de Fire avec la Ice, exclusivement, sans épée. Et, après, exclusivement le marteau pour la tête. Ça, je pense qu'avec la magie de base, j'ai pas assez de magie. Il va falloir le demi de magie. Si pas, une bouteille de fioles de potions vertes, en plus. Ça me fait chier. Ah, et là, oui, ce sera de le faire au marteau, lui. Gunstower Swordless. Lui, il va être très, très drôle. Ah, bah, tout avoir. C'est con, d'ailleurs, que tout avoir. Je l'ai pas déjà sur... J'ai pas pu... Il était pas dans le set de base, là, parce que bon. Et, entre autres, Chris ou Lian. Je peux faire Chris ou Lian. Non, je vais pas quitter. Je peux faire Chris ou Lian, étant donné que c'est moi qui l'ai codé, en plus. Je l'avais codé. Je l'ai ajouté au set. Il y a, genre, 10 ans, hein, quand c'était certain. Ils l'ont enlevé, parce qu'ils ont fait... Non, mais c'est un glitch. On met pas les glitchs. Ils l'ont remis, parce que maintenant, la philosophie de R.A. a changé, parce que t'as carrément des R.A. qui consiste à softlock ton jeu. Donc, euh... On va dire que la philosophie a bien changé en quelques années, hein. Donc, là, tu vois, j'arrive... Là, tu vois, j'arrive, là. Ok. On va voir ça, t'il y a. Mais attention, quand vous trichez, il se passe rien. Non, mais là, justement, il faut le faire. Ah, d'accord. Je vous demande de tricher. Très bien. Donc, en plus, il faut connaître les bugs pour voir faire les R.A. C'est bien. Bon rendez-vous, Olivia. Bon rendez-vous, Olivia. Love you. Peace, bisous. Peace, bisous. Ah ! Et là, je suis arrivé. Ah, à un moment donné, il va... Vous allez voir, vous allez voir, il... On set up quelque chose, là. Ouais, d'accord. J'attends de voir, là. En vrai, ma bouteille... Moi, je suis le seul con qui, après avoir fait 10 fois Link to the Pass, prend toujours l'autre à tirer. Ok. J'ai regardé. Mais je ne peux pas vous donner tort. Bah, non. On fait ça en gros deux fois, et après ça... Et après ça, c'est le plus possible. Parce qu'il faut que je me retourne, je ne me souviens plus. Ah ! Et voilà ! Et wesh. Et voilà ! La Chris O'Leon. My name is L'Leon, this is my top secret one key bit between us, ok ? Incroyable ! C'est qui Chris O'Leon ? C'est un gars qui a gagné un concours... Par Nintendo, à Tower Magazine. En gros, avant la sortie du jeu, ils ont fait un concours, et votre récompense, c'est que votre jeu, il apparaît dans le prochain Zelda. Et moi, il est dedans. Sauf que personne... Personne va le trouver, quoi. C'est cool, voilà ! Ah ouais... Bon, c'est... Ah ! Windows U ! Cette seule serre de failsafe, ça donne une besoin de surcité pour en plus que le jeu ne plante si certaines conditions non prévues sont remplies. Un petit dernier erreur, là, histoire d'aller ? Qu'est-ce que je peux faire de merdique ? Bah, bien sûr. Ça. Pendant longtemps, cette salle a fait l'objet de nombreuses spéculations pour savoir de quelle manière elle accéder. En réalité, elle a été créée comme une sécurité pour éviter au lieu de planter. Dans le cas où la console ne saurait pas quelle pièce chargée. Pour faire paraitre une grotte foncée d'un certain cas, il se peut que Link tombe de manière anormale dans un trou et que l'adresse stockée dans mémoire vive de la console soit erronée. Je vais donc chargée de la salle de Chris Houlihan pour permettre à Link de continuer sans faire planter le jeu. En anglais, la pierre théépatique présente dans la salle contient ce texte. My name is Chris Houlihan. This is a made up secret room. Keep it between us. Ok ? C'est marrant, ça, que c'était pour éviter que le jeu... Il s'agit d'une référence à une célèbre réplique dans The Legend of Zelda. It's a secret to everybody. C'est un secret à ne révéler à personne. Text name. Cependant pas présent dans les autres versions. En version originale, il est écrit « cet endroit et la pièce secrète n'en parle à personne ». Et c'est ma pièce la plus secrète... En français, c'est ma pièce la plus secrète que cela reste entre nous. En allemand. This is my game. Game is the murder. That's blind up. Il existe un nombre d'actuces qui circulent sur la nette pour forcer la salle à apparaître. La méthode la plus connue consiste à sortir du sanctuaire et utiliser la boîte de Pégase pour rejoindre rapidement le passage souterrain qui se trouve à l'est du château d'Hyrule. Allez, il y a un air. Allez, je tue quelques... Mais il existe de nombreuses autres techniques comme tomber dans un trou en utilisant la flûte et une bombe en même temps. Le but est de surcharge à la console d'information pour qu'elle efface ou modifie l'adresse mémoire associée à la grotte d'arrivée. À chaque fois que Link y accèdera, il réapparaîtra toujours à l'entrée de sa maison en sortant de la salle secrète. Ah oui, donc quand tu sors, s'il sort de sa maison, c'est ça ? Ouais, et hop là ! Voilà, ça, vous le saviez aussi, j'espère. Ça, j'ai aidé Adé pour l'avoir parce qu'il ne l'avait pas. Je le rappelle. Bon, ben voilà, 80 sur 109. Et il n'en est plus... En vrai, j'en ai... J'ai carburé ! J'en ai fait genre une trentaine aujourd'hui, un peu moins de 30. Tant mieux, hein ? Mais bon, le meilleur est à venir ! Parce que là, profite pas, on doit faire le Dark World ! Ben, ce sera vendredi, hein ! Vendredi soir, on va devoir se taper le Dark World dans le désordre ! Juste rentrer dans les donjons, prendre les étapes et se barrer ! Parce que, ben, il faut faire Zelda en premier. Mais c'est de l'année aussi. Regardez, M. Zaldo a noté que la salle devient inaccessible dans la version Game Boy Advance du jeu. Quand on fouille dans la mémoire du jeu avec un code action replay, la salle est toujours présente, mais il est impossible d'y accéder sans code extérieur. Si le rubis et la sortie sont toujours présentes, le sol bleu et la pierre télépathique ont disparu dans cette version. C'est marrant, ça. Ouais. C'est drôle. Mais du coup, à aucun moment, il est mention de Chris O'Lian à gagner, je sais pas quoi. C'est vrai. Mais si tu tapes Chris O'Lian, je suis sûr que tu m'as trouvé. Genre, mes Chris O'Lian concours, un truc comme ça, tu devrais tomber dessus. Bon, en tout cas, en attendant, au revoir le stream. Si vous voulez savoir si il y a Chris O'Lian, vous irez sur Internet. Oui, voilà. Au revoir. Et on se voit vendredi pour la suite ! Et potentiellement feng, mais je suis pas certain. Vu que c'est quand même 7 de mois. Je ferai un changement sur le... Non, mais c'est vendredi. C'est le point d'interrogation. Voilà. Ah, d'accord. Bah oui, c'est ça. C'était LinkedIn de passe. Après, si tu veux, tu peux le changer pour mettre LinkedIn de passe. Toi, le point d'interrogation. Moi, ça me dérange pas, je veux bien LinkedIn de passe, mais c'est pour vous, si vous voulez mettre un point d'interrogation pour si vous êtes pas sûr. Non, 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 ce sera LinkedIn de passe, c'est certain. C'est la suite de ça. Ok, bah écoutez, je vais le changer de suite. Au revoir, YouTube. Au revoir, YouTube.